Je suis le Père Cyril de l'abbaye Sainte-Madeleine du Barreau. Je viens vous inviter à nous retrouver sur la chaîne YouTube du Diocèse pour méditer avec nous et avec les autres communautés contemplatives du Diocèse sur l'attente du Sauveur pendant le temps de l'Avent. Rendez-vous sur la chaîne YouTube du Diocèse d'Avignon. À bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En ce jour de l'Immaculée Conception, laissons-nous envahir par la joie du ciel. Laissons-nous emporter par la tendresse de l'Esprit. Invoquons-le. Et je vous propose de reprendre avec moi un refrain très simple. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, Consolateur. Écoutons l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelée Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Elisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils. Et on est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. « Comment cela va-t-il se faire ? » En cette fête de l'Immaculée Conception, je vous propose une nouvelle méditation du Père Carme, du Père Jean l'Évêque. Écoutons de nouveau Gabriel parler d'un enfant qui va naître. Cette fois, il ne s'agit plus du Précurseur, mais du Messie lui-même. Et l'annonce n'est pas faite à Zacharie, incrédule, mais à Marie, servante, forte et douce dans sa foi. « Tu lui donneras le nom de Jésus, dit l'ange. » Première chose étrange, c'est Marie qui nommera son fils en l'absence d'un père humain à qui cela reviendrait. Quant au nom Jésus, Dieu sauve, il était depuis longtemps courant en Israël, puisque déjà du temps de Moïse, c'était le nom de Josué, fils de Noun. Mais ce Jésus, annoncé à Marie, sera un personnage hors série. D'abord, il sera grand, non pas seulement grand devant le Seigneur, comme Jean-Baptiste, mais grand absolument. Et l'ange le décrit aussitôt comme le Messie attendu. Il sera appelé le fils du Très-Haut. Dans le langage biblique, le fils du Très-Haut, c'était le Messie, le roi ou un, le fils de David, adopté par Dieu. Cependant, Jésus, fils de Marie, sera Messie en un sens tout nouveau. Car non seulement il aura le trône de David, son ancêtre, mais son règne n'aura pas de fin. Jusque-là, Marie a pu deviner plusieurs choses au sujet de son enfant à naître. Elle nommera elle-même son fils. Il sera le Messie, mais un Messie définitif. Dieu renchérit donc sur son plan de salut tel qu'il l'avait annoncé par les prophètes. Et Marie, déjà, entre dans le plan de Dieu. Sa réponse est l'obéissance d'une croyante pleinement responsable. Elle ne dit pas « c'est impossible », mais elle demande « puisque cela se fera, comment cela se fera-t-il ? » Autre point. Le Messier de Dieu utilise alors la question posée par Marie pour lui dévoiler ce que sa maternité aura dénoui. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut fera ombre sur toi, comme la nuée dans le désert reposée sur la demeure de Dieu ou sur le peuple, dans le livre de l'Exode ou dans le livre des Nombres. La puissance efficace de Dieu, qui n'est autre que son Esprit Saint, va reposer sur Marie et faire grandir en elle, Nouvelle Ève, les prémices de la nouvelle création. Jésus est le nouveau Créateur. Il vient recréer ceux qui avaient été défigurés par le péché. C'est pourquoi l'enfant à naître sera saint, de la sainteté même de Dieu. Il sera appelé fils de Dieu, non plus seulement comme le roi adopté par Dieu, mais comme le Messie naît de Dieu, vrai Dieu naît du vrai Dieu. Voilà donc le mystère de Jésus dévoilé, dévoilé à Marie, avec les mots de l'Alliance. Et Marie, parce qu'elle est sainte, parce qu'elle est l'Immaculée, ne se dérobe pas au mystère, parce qu'elle est humble, elle ne s'effraie pas du choix de Dieu, parce qu'elle est d'avance toute donnée. Elle avance vers l'inconnu en tendant sa main à Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Et nous pouvons dire que sa disponibilité est le signe de son Immaculée Conception. Sa totale disponibilité, sa totale attitude de service révèle ce qu'elle est dans son Immaculée Conception. Elle n'a pas besoin de précision, de délai, ni d'assurance supplémentaire. Elle n'a pas besoin d'autre force que celle de Dieu, en disant qu'il m'advienne selon ta parole. Et nous savons, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, qu'il est difficile pour chacun de nous de répondre avec la même liberté intérieure. Et ce n'est pas difficile, en fait, à comprendre, car nous ne sommes pas conçus sans péché, nous, à la différence de Marie. Le Père Jean poursuit. Réalisme de la foi. Engagement total au service de Dieu. Tel est le message que Marie nous apporte au cœur de l'Avent pour préparer en nous le chemin du Seigneur. Pour nous révéler, pour nous entraîner dans son sillage, pour être saint comme elle est sainte. Il nous faut oser vivre, mais aussi oser croire. oser vivre en croyant, oser vivre de la foi, croire dans la vie et vivre ce que nous croyons. Même si nous ne sommes pas conçus sans péché, nous pouvons aspirer à cette même sainteté. Et ce désir, cette foi en la sainteté que Dieu veut pour chacun de nous, nous pouvons demander à Marie de nous aider à le réaliser. C'est ce que Marie a fait à longueur d'existence, sur la base d'une vie journalière aussi, tout aussi étroite et pesante que celle des femmes de son temps, dans un environnement social et politique tout aussi précaire et décevant que le nôtre. Les grandes choses que Dieu a faites pour elle, il les a réalisées dans l'ordinaire et le quotidien de sa vie. Et elle est devenue le témoin privilégié de l'Évangile, sans cesser d'être elle-même, sans quitter ses limites, en se situant jusqu'au bout comme une servante de Dieu. Et nous, pourquoi ne pourrions-nous pas le vivre ? Mais elle a su ne pas manquer le passage du Seigneur, le grand moment de la foi. Et c'est en cela que nous avons besoin sans cesse de la regarder, de la contempler et de lui demander son secours. Elle a eu le courage d'admettre que rien n'est impossible à Dieu. Elle a osé parce qu'elle a cru et sa vie en a été transformée. Alors oui, comme Marie, demandons cette grâce de la transformation pour être saint comme Dieu est saint. À tous et à toutes, très belle fête de l'Immaculée que Marie nous entraîne. Et je vous laisse en cadeau une belle prière de Jean-Paul II qu'il avait écrite pour le temps de l'Avent. L'Avent est un temps marial par excellence, car Marie est celle qui, de façon exemplaire, a attendu et accueilli le Fils de Dieu fait homme. Que la Sainte Vierge nous aide à ouvrir les portes de notre cœur au Christ, rédempteur de l'homme et de l'histoire. Qu'elle nous enseigne à être humbles, car le regard de Dieu se pose sur l'humble. Qu'elle nous fasse comprendre toujours plus la valeur de la prière, du silence intérieur, de l'écoute de la parole de Dieu. Qu'elle nous pousse à une recherche intime et sincère de la volonté de Dieu, même lorsque celle-ci met en crise nos projets. Qu'elle nous encourage à attendre le Seigneur en partageant notre temps et nos énergies avec ceux qui sont dans le besoin. Mère de Dieu, Vierge de l'attente, fais que le Dieu qui vient nous trouve prêts à accueillir l'abondance de sa miséricorde. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Saint Maximilien Kolb, priez pour nous.